Attention, scoop aujourd'hui est un grand jour parce que l'Audi e-tron, ou e-tron comme vous voulez, n'est plus, il ne s'appelle plus comme ça. Pour le restylage de son SUV électrique, Audi a changé le nom, enfin presque. Je vous explique tout ça, e-tron est conservé, mais les Audi SUV s'appellent Q8 pour l'électrique et SQ8 pour le Sportback. Ils ont quand même rajouté, gardé e-tron derrière pour savoir où on est, pour savoir que c'est électrique. Mais ce restylage ne change pas seulement le nom, il change pas mal de choses. La calandre, vous l'avez déjà aperçue, est différente, mais il n'y a pas que ça, les grandes différences sont sous le capot et je vais vous expliquer tout ça. Alors je vous l'ai dit, cette face avant est légèrement modifiée, légèrement, c'est pas non plus une nouvelle auto, c'est un restylage normal de 4 ans. Mais on remarque quelque chose, c'est que cette calandre semble moins agressive que les grilles qu'on avait, les grilles verticales qu'on avait sur la première version. Et peut-être un petit peu plus fine. Est-ce que finalement on ne reviendrait pas, dans l'automobile, à des calendres plus classiques, alors qu'il y a une espèce de surenchère, que ce soit chez BMW, chez Audi ou chez Lexus, à des calendres agressifs et énormes ? Là on a quelque chose d'un peu plus fin, qui est souligné différemment aussi que sur la première version, par des pleins ici, des feux qui sont mieux intégrés. Sinon la différence n'est pas notable par rapport à la première version. On a quand même des barrettes chromées plutôt que noires, et c'est à peu près tout. A l'intérieur c'est pareil, on n'est pas très loin, on est même très très près du modèle actuel, mais je vous ai dit que la différence, elle était là-dessous. Et pas sur ces jambes de 21 pouces, avec ce petit gyroscope qui permet de garder toujours tout droit la barcadie. Mais on va ouvrir le capot, je vais vous expliquer la différence. Alors soulevons le capot pour voir ce qu'il contient. Bon, je ne vous cacherai pas que là, il n'y a rien de visible, rien de changé. On a toujours le petit coffre avec les câbles, mais le changement ne se voit pas, parce que cet Audi, donc Q8, SQ8, e-tron en tout petit, il a quand même gagné des galons. C'est que sa capacité de batterie passait de 95 kW à 114 kWh, et du coup son autonomie a augmenté aussi. Et sur la version 55, pas sur cette version ultra-sportive de 500 chevaux, où l'autonomie n'est pas maximum, mais sur la version 55, grande batterie, on passe quand même à 600 km d'autonomie. Ce qui, pour un bestiau pareil, est plutôt pas mal. Quand même, les puissances ont augmenté aussi, puisque la batterie a augmenté. On garde les 500 chevaux de ce modèle-là, Audi se dit que c'est quand même largement suffisant. On passe à 400 ou 340 chevaux pour l'entrée de gamme, entrée de gamme évidemment, entre guillemets. Donc, tout ça augmente la capacité de batterie, la capacité d'autonomie et, bien sûr, la puissance. Sinon, on retrouve évidemment sur cet e-tron, pardon, sur ce Q8, SQ8, je ne m'y ferai jamais, on retrouve les rétroviseurs caractéristiques qu'on avait découvert sur la première version de 2018 et de 2020 pour le coupé. Ces rétros qui sont numériques, du coup, et puisqu'on les retrouve à l'intérieur de l'auto, un intérieur que je vais quand même vous montrer, même si, il ne faut pas se faire d'illusions, rien n'a changé à l'intérieur. On a des meilleurs revêtements, c'est vrai. Pour le reste, les deux écrans sont toujours de la même taille. Ils sont toujours aussi efficaces quand même, du moins s'ils ont gardé ceux de la première génération. Donc, cet Audi Q8, on y est pas mal, mais on se dit quand même, combien ça coûte un gros bestiaux comme ça, de 500 chevaux, de 600 km d'autonomie. On le saura assez vite, on le saura, du moins, au moment des précommandes au mois de novembre. Dès aujourd'hui, on peut d'ailleurs commander. Et pour des livraisons attendues, si tout va bien, début d'année prochaine. Mais de toute façon, ça ne devrait jamais baisser en dessous de 80 000 euros. Mais on a le temps de faire des économies pour des livraisons. Je vous le dis, au printemps, si tout va bien. Et d'ici là, je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.